Bonjour à tous et bienvenue dans Pariez-Gagnant, votre émission du sport et du pari sportif. Nous sommes avec Benoît et Damien. Bonjour les gars. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission, on va reprendre un petit peu le fil des championnats ou d'un championnat en tout cas, puisqu'il y en a un qui va reprendre ce week-end, c'est la Bundesliga, Bundesliga 1 et 2 et on ira voir aussi ce qui se passe du côté de l'Espagne et de l'Italie, deux pays qui ont été durement frappés par la crise du Covid-19 et qui vont peut-être retrouver le chemin des championnats à partir du 12 juin, on en discute avec nos deux compères. En deuxième partie d'émission, on retournera sur ce petit fil rouge qui était né il y a 15 jours sur les retours que tu as eus, Ben, par rapport au pari. Oui, on en fera un petit retour, il n'y a pas de souci. Quelle réaction tu as reçue de la part des abonnés de Pariez-Gagnant ? On verra tout ça. Et s'il y a des suites d'ailleurs ? Non, bien sûr, il y aura forcément des suites, on en parlera. Ok, alors on commence tout de suite par la Bundesliga qui reprend ce week-end, vous y croyez ? On ne peut que croire qu'à la reprise puisque ça va jouer évidemment. Maintenant, je trouve ça complètement irresponsable parce qu'il y a une semaine ou deux, tu annonces que dans des clubs, tu as des cas de coronavirus qui sont là et tu reprends quand même le championnat. Alors que pour moi, c'est incompréhensible déjà. C'est un autre contexte de l'Allemagne aussi où l'épidémie s'est un petit peu moins propagée que dans les autres pays latins. Je pense que le contexte n'est pas du tout le même. Ça ne paraît pas fou de reprendre peut-être le championnat ce week-end. Oui, mais ça reste quand même encore dangereux, encore critique. Tu peux encore attendre quelques semaines. Quand tu vois qu'il y aura d'autres championnats qui vont reprendre plus tard, on va en parler tout à l'heure, mais tu peux encore reculer de 15 jours, voire 3 semaines pour voir comment ça se passe. Il n'y a pas d'urgence de toute façon. Il n'y a pas de compétition internationale cet été. Il n'y avait pas d'urgence de reprendre, mais en tout cas tout de suite. Moi, j'aurais attendu un peu. Moi, j'avoue que je suis un peu dans l'expectative, on va dire. Je suis un peu dans l'expectative parce que je ne sais pas qui a raison et qui a tort. On le saura d'ici quelques semaines. Mais est-ce qu'on a eu raison d'arrêter le championnat de France ? Et est-ce qu'ils ont raison de reprendre ? Franchement, je ne sais pas. J'ai un doute. Je ne sais pas qui a raison. Parce que si jamais l'Allemagne a raison, si l'Espagne reprend l'Italie… Enfin, nous, en France, on est malin. Parce qu'avec tout le pognon que les clubs auront perdu. Pour l'instant, je n'ai pas vraiment d'avis. J'attends de voir. Je n'ai pas une boule de cristal. Je ne sais pas ce qu'il peut se passer. Mais si le championnat de l'Allemagne reprend, qu'il se termine. Après, comme disait Damien, à Dreds… À Dreds, Dreds, comment on dit ? En Bundesliga 2. Ouais, Dreds, voilà. Bon, ben, eux, déjà, leur premier match, il est décalé. Parce qu'ils ont 14 jours… Vu qu'il y a eu des joueurs infectés, ils ont 14 jours de confinement. Déjà, le premier match, il est retardé. Donc, je ne sais pas ce que ça peut donner. Mais si, de temps en temps, comme ça, tu as un ou deux gars dans des équipes de Bundesliga qui a chopé le truc et qu'il faut mettre l'équipe 15 jours sous cloche… Voilà quoi, comment tu vas réussir à finir le truc. Et puis surtout aujourd'hui, on pourra en parler pour d'éventuels paris. Il faut que j'en ai peut-être en tête. Mais c'est quoi la condition physique ? En fait, le problème, c'est que chaque équipe aura des conditions physiques différentes. Mais chaque joueur dans chaque équipe aussi… Donc, je ne sais pas, pour ceux qui jouent un peu en ballon, si la moitié des joueurs arrivent à courir vite et que les autres, ils ont une charrette… Déjà, les transmissions de balles, les trucs, comment tu vas te trouver ? Enfin, ça va être une bouillie de foot. Je ne sais pas ce que ça peut donner à l'écran. Est-ce que ça va jouer sur les under-over-but ? Est-ce que… D'habitude, le championnat allemand, c'est un championnat avec beaucoup de buts. Donc, les bookmakers, ils se sont peut-être basés sur les stats de beaucoup de buts. Mais si ça se trouve, il ne va pas y en avoir beaucoup parce que les mecs, ils n'arriveront pas à cadrer, ils n'arriveront pas à courir. Enfin, je ne sais pas. J'ai plein de questions comme ça, très intéressantes quand tu es parié, que je n'ai pas trop la réponse. Mais en tout cas, pour avoir un site où tu vois la totalité des mecs que j'utilise de temps en temps, il y a quelques matchs avec des incohérences un peu bizarres. On pourra en reparler tout à l'heure. Tant qu'on est sur le championnat allemand, on peut y aller. Est-ce que tu pensais au Borussia contre Schalke Nulfir, le derby de la Roure ? Là, je ne vois pas vraiment… Franchement, jamais j'irais sur Dortmund à un 50, un truc comme ça. Mais jamais j'irais sur Dortmund à un 50, je trouve ça trop faible. Non, il y avait des trucs… J'ai un site où je vois à peu près les mises, pas forcément en argel. Mais sur des sites étrangers. Mais ça te donne une bonne vision d'où les mises vont. Il y avait un match qui a relevé mon attention. C'est Cologne contre Mayence. En fait, ce ne sont pas des foudres de guerre. Ces deux équipes-là, on est bien d'accord. D'ailleurs, Mayence aurait bien voulu que le championnat s'arrête, je pense, pour sauver leurs fesses, vu qu'ils sont 15e. Et ils ont 4 points d'avance sur le 16e, le barragiste. Mais enfin bon, eux, ils auraient préféré que ça s'arrête. Donc, contre le FC Cologne. Le FC Cologne, à domicile, c'est quand même, on va dire, une équipe qui se débrouille pas mal. Sur leurs 5-6 derniers matchs à domicile, ils n'ont perdu que contre le Bayern. Ils ont battu Schalke le dernier match à la maison 3-0. Ils ont battu Fribourg 4-0. C'est une équipe qui cartonne bien à la maison. Et là, quand je regarde un petit peu les mises, entre guillemets, dans le monde où elles se situent, c'est plutôt chez un bookmaker Betfair. Mais Betfair, c'est un peu la mec, un peu le Rolls-Royce, chez les parieurs pro, parce que c'est un peu comme un système de bourse. C'est les gens qui font la cotation, entre guillemets. Et là, il y a quasiment, il y a 90% des mises qui vont sur Cologne à une cote autour de 2, quoi. Enfin, à 97. Donc, tu te dis qu'il y a une incohérence au niveau des mises et de la cote. Et donc, je partais du principe qu'il y a un petit draw no bet sur Cologne pour reprendre tranquillement les paris. Assez sécure. Je vois Cologne gagner, mais bon, ça reste un match de coude. Ça reste de la reprise. On ne sait pas trop ce que ça peut donner. Peut être intéressant. Voilà, vous pouvez avoir une cote, je crois, autour de calculs comme ça. Enfin, je l'avais fait hier. Je crois que c'était du 1,50, je crois, un truc comme ça. En artisanal ou du 1,45. Enfin, je trouvais ça pas mal. Voilà, pour mettre un petit biais et suivre cette première journée de championnat. Voilà, c'est ce qui m'avait un peu… C'est un pari pour reprendre en douceur ou c'est un pari plutôt genre « t'es en manque, là, il faut absolument que tu fasses un truc, sinon ça ne va pas bien aller ? » Je ne suis absolument pas en manque. Comme j'ai toujours dit, je ne suis pas là à dilapider mon pognon à droite à gauche. La Biol Russie, il y en a plein qui se sont essayés. Voilà, mais un peu de choses sans plenar, les îles Ferroé. Alors, il y en a qui ont très bien tiré leur épreinte du jeu, parce qu'ils ont une certaine méthode de métier et tout. Mais sur le championnat des Ferroé ? Sur le championnat des Ferroé ? Tu peux jouer, oui. Bien sûr. Il y a des fous-fous qui sont là. Non, enfin, il y a des fous-fous. Il y a forcément des gens qui vont perdre de l'argent, mais il y en a qui arrivent à bien tirer leur épingle du jeu sur des championnats comme ça, comme la Biol Russie. Il y en a qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu. On va dire que les 90-95% des parieurs, ils n'y connaissent rien et ils perdent. D'ailleurs, je fais un petit coucou à Eric tout à l'heure, comme je vous dis, on parlait, je ne sais pas s'il écoutera. Mais voilà, il me disait que lui, c'est celui qui s'occupe de tout ce qui est commercial au Brest Handball et il me disait qu'il s'était essayé au foot biélorusse. Ça ne lui avait pas trop réussi. Il a dit qu'il y avait Brest dans les équipes, mais ce n'était pas nous. Dynamo de Brest, des trucs comme ça, parce qu'en Biorifny, il y a une nuit qui s'appelle Brest. Je lui ai dit qu'à un moment donné, il a dit qu'il n'a pas fait grand-chose non plus, mais il s'est un petit peu essayé à ça. C'est rigolo. Donc, vous dites-nous en commentaire si vous vous êtes essayé à certains championnats. Est-ce qu'il y a eu du bon et du mauvais ? Mais en tout cas, je pense que la sagesse décision, c'était plutôt d'attendre si vous n'avez pas de temps à consacrer à certaines analyses. Mais écoutez, maintenant que ça va peut-être reprendre, faites aussi attention de ne pas faire n'importe quoi au début, parce que la lecture des matchs risque d'être compliquée, en fait. C'est ce que je voulais dire. Je ne sais pas votre avis, les gars, mais moi, en tout cas, c'est bien. Un petit truc à rajouter, parce qu'en Allemagne, j'en ai déjà parlé avec mon petit Paris fétiche, les deux équipes marques. Comme tu en as parlé, les conditions physiques et tout ça, je pense que ce n'est pas si sûr que ça marche pour les premières ou deuxièmes journées, voire troisièmes qui vont reprendre. Donc, je conseillerais aux gens d'attendre peut-être une à deux journées pour voir comment ça se passe dans le championnat, pour voir les conditions physiques. Et si je pense à la deuxième journée, si on voit que sur dix matchs, tu en as sept ou huit, où les deux équipes marquent, à ce moment-là, penchez-vous sérieusement là-dessus. Et après, les mises, mises là. Et peut-être que les cotes seront peut-être encore hautes, peut-être, avant que ça descende franchement d'ici peut-être cinq journées, six journées. Parce que là, les bookmakers, ils ne vont pas être fous, ils vont rebaisser la cote. Parce qu'on sait qu'en Allemagne, c'est toujours plus faible, ces cotes-là des équipes marques que dans d'autres championnats. Une petite astuce, si jamais là, parce qu'en fait, je vois que les bookmakers Argel ont coté la journée d'après aussi. Si vous voyez qu'il y a une équipe qui est aux fraises, qui vraiment physiquement n'est pas bien, qui va se prendre une branlée, alors pour diverses raisons, je ne sais pas pourquoi, parce que les mecs ont mal suivi le programme, ou alors ils étaient déjà plus ou moins mis en vacances, parce qu'ils étaient en milieu de classement, ils ne pouvaient plus descendre, ils ne pouvaient plus monter, ils pouvaient plus t'européens. Les mecs se sont un peu lâchés, quoi. Ça peut être intéressant de regarder tout ça, parce que je pense que ce n'est pas en une semaine qu'ils vont réussir à refaire un physique pas mal. Donc, jouer contre eux, encore la journée d'après, par exemple, je dis une connerie, je vois la colonne Mayence, enfin, oui, Mayence, c'est Mainz. Si jamais Mayence est aux fraises, physiquement, vous pouvez regarder le match d'après, je trouve que Leipzig qui est 1,55, 1,50. Bon, ben voilà, ça, par contre, après, ça peut avoir le coup s'ils n'avancent plus, quoi. Mais ça, il faut regarder les matchs, il faut regarder les images. Voilà. Mais il y aura peut-être des trucs à faire plutôt sur la seconde journée de championnat, en fait. Il y a un autre championnat aussi, je ne sais pas. Alors, je vous pose la question, peut-être que ça vous intéresse. On a en ce moment du championnat biélorusse, de la Bundesliga 1 et 2, et du championnat sud-coréen. Je ne connais pas du tout pour m'aventir là-dessus, moi. Moi, je n'y connais rien non plus. Pour moi, là, je ne m'avancerai pas là-dessus, je ne connais pas grand-chose. Par contre, il y a, comme d'autres championnats autrichiens, tu as déjà les codes qui sont sortis aussi. Que devient le Rapide Vienne ? Le Rapide Vienne, je déplace au Red Bull Salzbourg. Donc, ça va être compliqué, parce que Salzbourg, ça marque beaucoup. Ça va être un petit peu tendu. Ça va être... Tiens, je ne pense pas à toi, Pierre-Yves, parce que je vois qu'en bout d'un ziga 2, il y a le FC Sampaoli. On a déjà fait une émission là-dessus, sur ce club un peu particulier. Oui, oui. Et pour de très bonnes raisons qu'il est particulier, ce club. On continue un petit peu à regarder ce qui se passe, ce qui pourrait se tramer pour les autres championnats en Espagne et en Italie. Alors, l'Espagne pourrait reprendre le 12 juin. Donc, le big boss de la Ligue espagnole imagine un programme de championnat bien chargé, avec quasiment un match tous les jours à voir jusqu'à la fin juillet. Ça vous paraît crédible aussi, cette histoire-là, de voir de la Ligue A très bientôt ? Oui, je suis comme Benoît, je n'ai pas une boule de cristal. Oui, sceptique aussi un petit peu. L'Espagne, ça a été quand même touché pas mal. Oui, voilà. Non, mais pareil, il y aura la condition physique. À mon avis, je pense qu'il va y avoir beaucoup de casse physiquement, parce que tu n'auras pas une préparation normale de championnat. Les matchs vont être tellement rapprochés pour certaines équipes. Voilà, les effectifs ne sont pas non plus énormes. Qui dit match beaucoup rapproché, qui dit déplacement dans un court terme, pour pouvoir finir à temps, je ne sais pas, mi-juillet, mais à mon avis, tu as retrouvé des infirmeries bien pleines niveau blessures musculaires ou blessures tout court. En Espagne, en Italie, dans les deux, parce qu'en Italie aussi, ça se préciserait peut-être une reprise à partir du 12 ou du 13 juin. C'est quoi l'état d'esprit dans une préparation physique ? En gros, là, ils vont se dire, là, on repart pour un an. Non, tu fais une prépa physique pour être prêt le 2 juin. C'est-à-dire que là, on est le 14 mai, donc ça fait deux semaines de préparation physique. Je ne sais pas, déjà, tu ne peux pas faire une préparation de deux semaines pour te dire que tu retournes à l'année. Je pense qu'ils vont finir le championnat, ils vont s'arrêter une petite semaine. Après, ils vont reprendre, ils vont faire une préparation physique d'environ un petit mois peut-être ou en tout cas, ils vont pouvoir être prêts après un mois, même si la compétition a commencé. Mais non, non, là, franchement, tu ne démarres pas dès maintenant pour un championnat pour une préparation pour la saison prochaine. C'est obligé. À partir du moment où un joueur s'arrête une semaine, voire deux semaines, il te faut quasiment une semaine et demie de prépa physique pour retrouver toutes tes sensations. Ça paraît beaucoup, mais on perd beaucoup plus que l'on croit lorsqu'on s'arrête. Ben, tu voulais parler ? Non, 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 c'est clair. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure aussi, il y aura un problème de condition physique, mais comme a dit Damien, les blessures. Alors, imagine que là, ce week-end, première journée de Bundesliga, donc ce sera pareil en Italie, c'est vrai, ça prend. Tu te pètes deux, trois joueurs qui sont des pièces essentielles de ton équipe. Mais après, moi, ce que je ne comprends pas, c'est que le reste du championnat peut être faussé. Il y a des équipes qui étaient quasiment sûres de descendre. Enfin, si elles arrivent à limiter la casse au niveau des blessés et tout, elles vont battre des équipes qu'elles n'auraient pas battues parce que ces équipes-là vont peut-être être handicapées par des blessures. Enfin, je ne sais pas. Un événement exceptionnel, il fallait peut-être prendre des décisions exceptionnelles et vraiment, je ne sais pas, tout arrêter pour... On s'arrête là. Tu peux faire une saison blanche. Après, bien sûr, qui descend, qui monte. Tu vois, Amiens, par exemple, en France, va aller devant les tribunaux. Ce que je peux comprendre, les supporters d'Amiens, les mecs qui sont à un point, de l'équipe de devant, mais Amiens avait rencontré tous les gros, quoi. En gros, voilà, c'est ça. Donc, c'est pas juste non plus. Et quand tu sais que les enjeux économiques qu'il y a derrière, tu ne pouvais pas dire à Amiens, vous êtes à un point, enfin, vous êtes dans la charrette pour un point. Au revoir, quoi. C'est normal que tu ne puisses pas l'entendre. Tu as des employés derrière et tout dans le club. Donc, bon, je te dis, l'Italie, l'Espagne, l'Espagne, ça va faire pareil. Il y aura sûrement des blessés. Ça, vous pouvez être sûr qu'il va y avoir des blessés dans les équipes parce que ce n'est pas possible. Tous ceux qui ont fait du sport un petit peu à haut niveau, enfin, même en amateur, quand tu t'enchaînes des matchs et tout dans les plus hauts niveaux amateurs, tu sais très bien que rien ne remplace la compétition. donc, j'ai très peur qu'il y ait beaucoup de blessures. Et le problème, c'est qu'il peut y avoir des blessés qui vont se baisser gravement et qui ne vont pas être là pour le championnat de l'année prochaine. Tu vois, c'est quand même un truc de fou. Donc, ouais, je te dis, j'attends de voir ça avec impatience parce que quand tu es parieur, il va peut-être falloir réagir assez vite quand tu vas voir des trucs qui vont se passer. Mais une équipe, par exemple, qui va peut-être perdre coup sur coup pour un jeu de championnat leurs deux attaquants. Je ne sais pas, je dis ça sur blessure. Et après, on va être handicapés pour marquer des luttes, quoi. Donc, je te dis, on va voir ce qui va se passer. Et on aura donc une première journée debout des Sligas ce week-end, 1 et 2. Donc, voilà, à suivre. Avec Cologne, donc, je dis que Cologne-Renobet me semble quelque chose de... C'est difficile de dire assez safe dans ces conditions-là. Mais voilà, si vous voulez faire un pari, je pense que celui-là peut vraiment se tenter pour une reprise. Moi-même, j'irai dessus. Je suis quand même assez... Je suis quand même assez confiant sur ce pari. On verra bien la semaine prochaine. Même s'il y a eu des cas positifs au FC Cologne, mais c'est des personnes du... Comment j'allais dire ça ? De l'administration, en fait. De l'administration. C'est pas... Tu vois, c'est ce que je voulais. Mais voilà, eux, ils peuvent... Les joueurs vont pouvoir quand même jouer. Voilà. Donc, à voir. Voilà pour le foot. On va faire un petit point rapidou quand même sur les autres sports. Il y en a un qu'on attend avec impatience qui revienne. C'est le basket avec la NBA. Alors, il y aura sans doute une décision qui sera prise assez vite. Adam Silver évoque une éventuelle décision qui serait prise mardi prochain. Avec toujours derrière la tête cette idée de match en lieu neutre à Las Vegas ou à Orlando. Alors, à Orlando, il y a une équipe. Il y a les Magic à Orlando, mais ce serait plutôt du côté d'un certain point d'attraction. Donc, c'est deux lieux pour accueillir des matchs. Si on imagine Conférence Ouest et Conférence Est de part et d'autre, on a hâte que ça reprenne parce que, mine de rien, ça ne suffit pas. Les documentaires sur Michael Jordan et autres moments nostalgiques... Ah, que j'ai perdu. Je suis à l'épisode 2. Je suis à l'épisode 3. C'est quand même un truc... Quand vous aimez le sport, c'est quand même un... Pour l'instant, j'ai kiffé les deux premiers épisodes. Ne me racontez pas si vous l'avez vu, mais voilà. Je te spoil un peu. Il a gagné 6 titres à la fin. Mais je comprends d'où vient ce terme Last Dance. Vous comprendrez quand vous regarderez le truc. Je ne savais pas d'où ça venait, en fait. Vous comprendrez pourquoi c'est ce titre-là. La série est centrée sur le titre 98, tout en ayant des flashbacks sur les 5 précédents titres. Mais la vraie dernière danse, c'est celle de 2002-2003 avec les Washington Wizards. Je ne savais pas qui avait couvri ce terme dernière danse. À l'épisode 2, tu le sais. On te dit d'où ça vient. Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant. J'ai appris des trucs. Mais voilà, ce soir, je continue à regarder. Je suis à deux épisodes. Vous l'avez tous... Toi, tu l'as vu, Pierre-Yves ? Ah oui, mais je suis à jour. J'ai vu les derniers épisodes. Moi, je suis lundi matin, 9h, j'attends que ça. Et toi, Damien ? Ah oui, c'est terminé. T'as vu ? Il reste... Il y en a encore deux. Ah oui, il y en a encore deux. Il y a un jour. Moi, je ne suis pas à jour. Mais moi, de toute façon, j'aime bien regarder quand la série est finie, en fait. Comme ça, tu fais tout d'un coup. Bah, tu ne te couches pas. C'est un peu le problème. Non, non, donc voilà. Et là, ça vient de sortir de 7h33 ce matin. Le gouverneur de Floride ouvre ses bras en grand pour accueillir toutes les franchises à Euro Disney. Enfin, Euro Disney, n'importe quoi, à Disney World. Ça s'explique, hein. Pourquoi c'est en Floride ? Floride, c'est un État républicain. Monsieur Trump, il doit être content. Oui, oui, bien sûr. Après, il y a un État républicain. On est bien d'accord. Je suis d'accord avec toi. Et après, est-ce que ça va être accepté ? On n'en sait rien, mais voilà. Je pense que ça va être accepté parce que je vais vous dire un exemple tout simple. Le week-end dernier, il y a eu un événement UFC qui s'est déroulé en Floride. Ah ouais ? Donc, voilà. Ouais, ouais, ouais. Alors que ça devait s'arrêter, on ne devait pas reprendre tout de suite. Et puis, voilà, ils sont délocalisés. Ils ont mis ça en Floride, à Jacksonville, je crois. Et donc, voilà, ça s'est fait. L'événement s'est déroulé normalement à huis clos, je précise quand même. Mais bon, l'événement s'est fait. Alors que même la veille ou l'avant-veille, il y a eu un combattant qui a été testé positif au coronavirus. Voilà, mais bon. L'événement a eu lieu quand même. Pour faire peur à ton adversaire, il faut lui cracher dessus, en fait. Ouais, ouais, c'est peut-être ça. Pour la NBA, pas de calendrier définitif. On en saura très vite, du coup, ce début de semaine prochaine. Par contre, il y a un sport où tout est calé et de manière assez stupéfiante, c'est le cyclisme. Une reprise de la saison le 1er août avec un Tour de France du 29 août au 20 septembre, le Tour d'Italie du 3 au 25 octobre, le Tour d'Espagne du 20 octobre au 8 novembre. Tiens, ça va se chevaucher. Et puis, un Paris-Roubaix le 25 octobre. Bon. C'est ça, bah, ouais, écoute, c'est assez dantesque comme menu. Ouais, ouais. Après, le championnat du monde qui devait avoir lieu en Suisse, mais qui pourrait filer en douce au Moyen-Orient aussi. Oui. Genre, c'est tard. Le dollar, le dollar. Que dire ? Que dire, que dire ? Bah, si tu viens de le dire, ça se chevauche déjà. Il y a deux grands tours qui se chevauchent. Donc déjà, ça, c'est assez incompréhensible. Parce que, bon, alors, il y a des teams qui ont deux équipes. Mais ça serait intéressant de voir qu'est-ce qu'elles vont viser exactement. Parce que ça va forcément faire bouger toutes les cotes. Parce qu'une équipe qui a son leader autour d'Italie, forcément, ne l'aura pas autour d'Espagne. Donc, ça peut changer toute la donne. Bon, pour le Tour de France. Mais même pour le Tour de France, ça va être difficile de... Comment j'allais dire ? D'enchaîner 20 septembre, tu termines et tu reprends le 3 octobre le Tour d'Italie. Là, je ne pense pas que quasiment aucun joueur qui n'a fait le Tour de France ne va pouvoir s'aider sur le Tour d'Italie. Enfin, tu as vu le repos. Tu as quoi ? Tu as 15 jours, quoi. Enfin, tu as 10 jours. 10 jours de repos. Je ne sais pas. J'ai mon parent qui fait du vélo. Je n'en ai parlé avec lui. Il m'a dit... Physiologiquement, c'est impossible. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà, il y aura forcément des trucs à faire. Après, comme tu le dis, je pense qu'à mon avis, ça va être Tour de France, Tour d'Espagne pour certains et d'autres que le Tour d'Italie. Je suppose que ça va tourner comme ça. Des équipes comme Sky qui ont 2 ou 3 leaders qui sont capables de gagner ces tours-là. Après, par contre, question de préparation, on n'en a pas parlé. C'est quand même plus facile de se préparer en vélo parce que tu peux même aller courir tout seul. Allez faire du vélo tout seul. Même là, en groupe à 5-6, c'est facile à se préparer sur les routes pour aller faire du repérage et tout ça. Mais bon, on s'y glisse, on le sait bien. Il n'y a pas que l'entraînement. Ce qui prépare le plus, c'est le rythme de course. On verra, il n'y a pas de course trop entre deux. Tu démarres à sec par un Tour de France, ça va piquer. Je ne serais pas surpris que je ne me souviens plus exactement du parcours, mais à la fin de la deuxième semaine, le peloton soit fortement réduit parce qu'il va y avoir de la fatigue. ou peut-être que certaines équipes vont faire abandonner leur courant exprès pour les faire courir peut-être autour d'Italie ou autour d'Espagne. Ça peut faire partie des stratégies. Je pense que les baroudeurs et tous les mecs comme Alaphilippe qui peuvent gagner des étapes, peut-être qu'eux, on va les faire gagner beaucoup d'étapes, essayer de faire gagner des étapes au début du Tour. Après, il les faut arrêter pour pouvoir enchaîner peut-être après avec l'Italie. Je pense que ça peut être intéressant de voir les tactiques dans le cyclisme et je pense que ça sera sans doute ça et je ne serais pas surpris qu'on voit des choses comme ça se faire en tout cas. Moi, j'ai une idée de pari. Dans tous les cas, ce sera pas un... C'est des paris que j'aime bien. Vas-y, Ben. Combien de coureurs vont finir le Tour ? Enfin, les différents tours. Ça, c'est des paris des fois que vous pouvez trouver. Donc, là, forcément, je pense que je dirais pour le under, les doigts dans le nez. Alors, les boucs... Ah ! Les boucs, vous allez vous dire, ils vont le prendre en compte. Pas sûr que tous le prennent en compte au début. Tout dépend qui sera à la manette derrière. Donc, il y aura peut-être une fenêtre de tir où c'était comme pendant la Coupe du Monde de rugby. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Il y avait combien de points va marquer... Je ne sais plus quelle équipe. Vous saviez, il y avait un cut à 222. Donc, je vous avais dit de le prendre et la Coupe du Monde est arrivée à 150. Enfin, je ne sais plus qui c'était. Mais voilà, j'imagine qu'il peut y avoir un coup comme ça à faire. Alors, pas avec un six gros écarts, mais peut-être un under, je ne sais pas, moi, sans... Là, je ne pourrais pas vous le dire parce que ça dépend du nombre de coureurs qui commencent la course. Mais voilà, avoir une belle value à prendre. Et en tout cas, moi, je vais le noter et je vais attendre avec impatience qu'ils nous sortent des paris comme ça. Ces paris comme ça, de toute façon, ne vont sortir que peut-être une semaine avant le départ des grands tours. Donc, vous avez le temps, c'est à la fin de l'année. Mais ça peut être intéressant à voir parce que je pense qu'il y en a plein qui ne vont pas réussir à faire, à finir. Même s'ils sont réduits les tours, je crois, non ? Enfin... Oui, un petit peu, je crois. C'est toujours sur trois semaines ou on parlait faire sur deux semaines aussi ? Non, c'est sur trois semaines. OK, c'est sur trois semaines. Pour le Tour de France, c'est sur trois semaines. Oui, mais les autres aussi. Mais j'avais eu un doute parce qu'ils avaient parlé peut-être de faire sur deux semaines. Mais c'est sur trois semaines. Humainement, je pense qu'il va y avoir des gros craquages. On va terminer cette émission par un dernier point, Ben. Il y a 15 jours, on avait évoqué les conséquences de la crise actuelle sur les retours de mise. Où en es-tu par rapport à cette question ? Alors, merci pour vos retours. N'hésitez pas à continuer sous les commentaires du podcast du jour, de la vidéo du jour, de me mettre un peu où vous en êtes. Je vais faire un petit bilan rapide parce qu'il y a certaines incohérences au niveau des books. Et je vous dirai moi ce que j'ai fait derrière. Par exemple, chez Unibet, Bwin, tout ce qui est les top 3, les champions, les top 10, tout ça, ça a été payé. Donc l'OM top 3, c'est payé. Lille et Rennes top 5, c'est payé. Lyon top 3, c'est perdu. Voilà. Ce qui est assez fou, c'est que Toulouse a bien s'est payé, mais Nîmes en relégué, Ben, Nîmes s'est perdu. Alors que, je me suis bien renseigné, merci aux échanges que j'ai eu avec certains, quand ils avaient pris le pari, Nîmes, si tu veux, enfin le 18ème, il pouvait potentiellement descendre quand il y avait les barrages. D'accord ? Donc ce n'est pas logique qu'on t'ait faux le pari du 18ème qui est Nîmes en ce moment si tu avais pris Nîmes relégué parce qu'il y aurait eu une potentielle chance qu'il soit relégué en ayant joué les barrages. Donc la logique aurait été que tu mettes la cote à 1 et que le pari soit annulé. Donc je comprends les gens qui sont frustrés sur par exemple ce pari-là. Je ne comprends absolument pas pourquoi ils ont pris le classement actuel aujourd'hui et payé les top 3 top 10 champions alors que les face-à-face ils les annulent. Enfin, c'est scandaleux parce que c'est incohérent. Si tu prends le classement actuel, si je vais dire Rennes est devant Toulouse et que tu avais pris Rennes en face-à-face devant Toulouse et qu'on te l'annule, ben ce n'est pas du tout logique si tu prends le classement Rennes est 5ème, Toulouse est dernier, on devrait te payer Rennes Rennes devant. Enfin, Rennes gagne le pari et ça a été annulé. Donc, franchement, il y a des incohérences comme ça qui font que je me suis interrogé, j'ai fait deux actions. Tiens, une autre incohérence parce que moi et Damien en l'avait, Brest au handball, champion, enfin champion, gagne le championnat. Elles sont premières. Nous, on l'avait une cote à 6 pour remporter le championnat pour être champion. On nous l'a annulée. Donc d'accord, il n'y a pas eu les playoffs mais le classement a été officialisé. Il n'y a personne qui descend mais il n'y a deux qui montent. Et puis, tu as quand même les Coupes d'Europe qui sont distribuées. Et alors que Bruges, qui a été payé en Belgique, Bruges champion, alors que normalement, tu as les playoffs aussi derrière, logiquement, ça aurait dû être annulé aussi. Donc en fait, il y a plein d'incohérences comme ça qui font que une dernière, Mbappé-Beniédère. Mbappé-Beniédère, aujourd'hui, ils sont tous les deux à 18 buts, je crois, ou 16, je ne sais plus. Bref. Et ils ont déclaré Mbappé-Champion. Oui. Parce qu'il a marqué moins de points. Ah oui, non mais attends, ça c'est des conneries. Moi, quand j'avais eu une année meilleur buteur en Italie, ils étaient deux à avoir le même nombre de buts, ils n'avaient pas le même nombre de pénalty, la cote a été divisée par deux mais tu as été payé quand même. Tu vois ? Donc, il y a des trucs un peu incohérents qui font que, bon, moi j'ai écrit à deux trucs, j'ai écrit à l'Argel et à l'UFC « C'est que choisir ». Bon, « C'est que choisir » ou renvoie un mail pas un petit mais sur les différents règlements de l'Argel. En gros, j'en ai rien à foutre, ça ne va pas me servir à grand-chose. Par contre, l'appel serait écrit. Bien sûr, pour l'instant, aucune news mais je vais relancer et je ne vais pas m'arrêter là. Je sais que certains d'entre vous ont aussi écrit à l'Argel donc faites-moi un retour si vous avez eu un retour ou pas. Moi, je n'en ai pas eu et je compte appeler, je vous l'avais dit. J'attendais un peu mais c'est surtout, je voudrais voir si vous êtes intéressés, certains peut-être par une action en justice, il y a un avocat qui s'appelle Maître Escande sur Paris qui est spécialiste des paris sportifs aussi et je m'en appelais pour lui poser la question et voir un petit peu ce qu'il en pense. Il a déjà gagné un des dossiers contre l'Argel donc c'est possible parce que là, honnêtement, si tu attaques les bookmakers, alors ils ont beau t'envoyer le règlement comme quoi et d'ailleurs, j'ai l'impression que ça a été rajouté depuis parce que moi, j'avais lu ça il y a un mois et je n'avais pas lu cet article-là comme quoi aujourd'hui quand les compétitions s'arrêtent et que le classement est officialisé par la fédération et la ligue compétente, ils prennent ce classement-là. Franchement, ça, je n'ai pas l'impression que ça a été il y a un mois parce que j'avais vraiment été lire les différents quand j'avais des règlements des bookmakers et je n'avais pas vu ce truc-là donc je me dis est-ce qu'ils n'ont pas filoté ça ? Voilà, donc moi, je reste du principe que quand tu prends un pari, surtout un pari long terme, tu es sur le championnat donc tu es sur un certain nombre de journées et si le championnat est tronqué de 10 journées parce que le classement il pouvait carrément changer, la logique ferait qu'on t'annule le pari et qu'on te le rembourse. C'est la logique parce que en gros, ton pari n'a plus rien à voir avec celui que tu avais pris, ce n'est plus du tout sur les mêmes règles. Donc moi, je suis désolé, un match de foot quand terrain impraticable que c'est reporté à plus de 48 heures, il est annulé. Voilà, donc il y a des incohérences et moi, je suis sûr que si on faisait une action en justice, on pourrait gagner. Alors, ce qui est marrant, c'est que certains, ça ne va pas les avantager parce qu'ils ont eu des trucs payés, voilà, mais vous, je pense qu'une fois que vous avez votre argent, on ne va pas vous toucher mais ceux qui ont été un petit peu spoliés ou voilà, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. c'est sûr que si vous avez 2-3 euros, bon, ça ne sert pas forcément à grand chose de faire une action en justice, quoique aujourd'hui, on peut faire des actions collectives et cumuler tout ce que les gens jouaient. Ça, vous ne le savez peut-être pas, mais voilà. Donc, si ça peut intéresser certains, mettez dans le commentaire, mettez-moi vos retours si vous avez eu des retours de l'Arjel, tout ça. Voilà, on continue à s'intéresser à ce dossier-là et voir ce qui peut se passer. Donc voilà, c'était... C'était une fin d'émission un peu en mode green you, c'est-à-dire que Ben, j'aime bien quand Ben râle. Tu vois, tu le sens enflammé, il gigote, imagine bouger derrière son ordi, là, hop, 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 je râlerai surtout beaucoup plus si aujourd'hui c'est enterriné, donc moi, Lyon top 3, j'ai perdu, c'est comme ça, ça arrive, mais surtout, j'ai des cotes, je me souviens, Lewandowski, meilleur buteur de la Ligue des Champions, je l'ai à une cote supérieure à 10, un truc comme ça. Aujourd'hui, si on me l'annule, si on me l'annule, je suis vert, alors qu'Alland était éliminé, donc il ne pouvait plus le rattraper, je ne vois pas qui... Donc le pari était descendu à 0,1,1,1,1,1,15, moi, j'ai une cote supérieure à 10, je suis désolé, c'est comme Mbappé, tu arrêtes la Ligue des Champions, pour l'instant, c'est le meilleur buteur, donc normalement, ça devrait être décerner le meilleur buteur de la Ligue des Champions, voilà, c'est comme Mbappé, le championnat n'est pas fini, donc si c'est deux poids, deux mesures, ça, ça ne va pas le faire du tout, donc il y a une certaine incohérente chez les bookmakers, et je te dis, la plus grosse, c'est les face-à-face, enfin vous n'êtes pas d'accord, par rapport au classement figé, on te paye les top 3, les top 5, les top 10, et les relégués, on ne te paye pas les face-à-face, parce que je ne sais pas, vous trouvez ça logique ou pas ? La logique voudrait, moi, je t'en avais déjà parlé de cet exemple, mais qui sert un peu de, pour moi, qui devrait servir un peu de référence par rapport au contexte là, c'est cette étape de Tour de France, tu sais, où tu as une coulée de boue qui vient interrompre la course, la course n'a jamais pu aller à son terme, et je ne sais pas comment ça s'est passé, chez les boucs, pour les mises et tout ça, mais à partir de là, on s'adapte au classement défini par le règlement dans ce contexte là, et voilà, on s'arrête là. Oui, mais c'est-à-dire que s'ils étaient tous en peloton, enfin il y avait des échappés, je ne me souviens plus, mais... Si, si, oui, oui, la Philippe avait déjà perdu pas mal de points. Oui, mais où la ligne d'arrivée ? Eh bien, au dernier sommet. En fait, c'est comme l'a déterminé le règlement de la course, comme Maurice Port avait décidé de le faire. Oui, mais ça, c'était compris parce que c'était déjà arrivé des choses comme ça où il y a eu des manifestations sur la route, où il y avait eu de la neige au sommet, donc ils descendaient la ligne d'arrivée. C'est déjà arrivé dans le cyclisme, mais là, dans le foot, c'est jamais arrivé que tu annules un championnat depuis que ça existe, en fait. Donc, en fait, il n'y avait rien... Le championnat n'est pas annulé. Non, il n'est pas annulé. Il est figé. Il était à la, je ne sais plus, 28e journée. Oui, d'accord, mais après, ça, c'est toujours les... Je veux bien croire qu'au niveau sportif, pour les équipes, pour faire un classement, pour redistribuer les droits de télé, il faut arrêter à un moment donné. Mais toi, en tant que parieur, tu as pris un pari sur toute la saison et on te dit, ben non, on clôture au 2 tiers. En tant que parieur, c'est qu'on peut te mettre une compte de main et rembourser tous les paris parce que c'est un truc exceptionnel et comment j'allais dire, ça n'est jamais arrivé. Donc, voilà. Je peux très bien comprendre qu'on fige le classement pour, je te dis, les droits de télé, les places européennes, mais un pari, ça n'a rien à voir par rapport à tout ce qu'il peut y avoir économique derrière le foot. Voilà. Après, je te dis, je prêche pour ma parole, mais j'avais aussi Toulouse-descent, donc j'ai été payé Toulouse. Voilà, donc ça m'annulerait Toulouse s'ils annulent tout. Donc, voilà, ce n'est pas parce que je n'ai que Lyon ou des choses comme ça, mais voilà, je trouve ça, voilà. Ce que tu cherches, c'est de la cohérence, en fait. Oui, parce que si jamais ils m'annulent tout s'il passe moins, je perds, non, c'était Amiens relégué, je perds mon Amiens relégué, je regagne mon Lyon top 3, j'avais aussi, mais moi, j'avais les deux, j'avais Mbappé, Ben Yéder, meilleur buteur, mais j'avais Mbappé en couverture de Ben Yéder. Enfin, je suis impacté aussi un peu comme tout le monde, mais aujourd'hui, je peux comprendre que ceux qui ont gagné leur pari, qui avaient Marseille top 3, qui avaient Rennes top 5, ils ont gagné de l'argent, ils sont contents, mais bon, il y aura toujours des contours qui n'ont pas content, c'est comme avec la crise aujourd'hui en France, ceux qui auraient fait autrement, patati patata, mais moi, je veux juste une cohérence, en fait, voilà. Et ce serait normal que ceux qui ont fait des face-à-face, si les face-à-face sont gagnants, soient payés. C'est illogique de ne pas les payer. C'est tout. J'espère pour toi que Olaz ne va pas réussir à faire reprendre le championnat en juin. Que qui ? Non. Que Olaz, quoi ? Jean-Michel. Ah, mais c'est Amiens, c'est pareil. Devant une cour de justice, Amiens, leur dossier, il se défend, quoi. Ils sont à un point de la place d'Amiens. Ils n'ont pas eu le même calendrier, ils ont eu un calendrier plus dur que Nîmes. Et aujourd'hui, économiquement, tu fais effondrer un club en rigueur en Ligue 2 sur tapis vert. Je ne suis pas supporter Amiens-Noir, il n'y a pas de souci. Bon, Toulouse, c'est différent, parce que Toulouse, c'était vraiment dans la charrette. Ils y allaient, mais imagine le stade Bresto à la place d'Amiens. Qu'est-ce que tu fais, Pierre-Yves ? Oui. Je ne trouverais pas ça juste. Non, mais tu vas en justice. Bien sûr que tu vas en justice. C'est une évidence. Mais tu ne peux pas… Ils vont y aller, c'est obligé. Bien sûr. Olaz, c'est différent aussi, parce qu'Olaz, il essaie de nous sortir l'avion en disant qu'ils font des super fins de championnat d'habitude et qu'ils auraient rattrapé les mecs de devant. Bon, ça, je suis moins sûr. D'accord ? Je suis beaucoup moins sûr. Mais donc, en gros, voilà, moi, je pense qu'il faudrait… Après, le problème, c'est que c'est un truc exceptionnel. Donc, la situation exceptionnelle, il faut trouver des… Il faut trouver une sortie de crise exceptionnelle aussi. Ce n'est pas évident. Mais en tout cas, voilà, moi, je suis prêt à aller plus loin. S'il y a des gens qui sont intéressés, ça vaudrait le coup de voir si éventuellement, il est possible de faire quelque chose. Je vous le dis aussi, il y a des gens qui ont joué des grosses sommes d'argent sur des erreurs de cotation en barre tabac. La FDJ ne voulait absolument pas les payer en disant que c'était une erreur informatique et tout ça. la cote était… Voilà. Ils ont attaqué en justice, ils ont gagné. c'est-à-dire qu'ils ont été payés. Bien sûr. C'est obligé. D'accord ? Donc, voilà. Moi, ce serait différent parce que là, ce serait pour annuler tous les paris. Donc, je ne prêche pas pour forcément gagner de l'argent. Voilà. Mais je prêche pour qu'il y ait qu'on statue sur quelque chose qui, si un jour, il y ait de nouveau la même chose, on statue et que pour moi, la logique voudrait que… Alors là, il y aura des commentaires des gens disant « Non, mais moi, je ne suis pas d'accord. Moi, ils m'ont payé. Je suis d'accord, les gars, de votre côté, bien sûr. Mais quand tu réfléchis dans le sens global du truc, il faudrait qu'on se mette d'accord et qu'on se mette d'accord aussi sur les face-à-face, sur un nombre de points. Si tu as joué sur est-ce que cette équipe-là va avoir plus ou moins de points. Moi, j'ai ce type de paris-là en Italie sur Rome et Milan où j'ai un under-over point sur Rome et Milan. Donc, voilà, pareil, est-ce qu'on te les paye, ils ne le payent pas quoi ? Sachant que de toute façon, tu n'as pas joué tout le championnat. Donc, ce type de paris-là, par contre, il faudrait les annuler. Voilà, parce que ce n'est pas possible sinon. Bon, j'ai un under, un over, donc de toute façon, je n'en gagnerai un sur deux, je serai remboursé. Mais j'avais la possibilité de pouvoir gagner les deux avec un over Rome et un under Milan. Milan, ils ne sont pas très bien. Bon, bref, voilà, c'était… Je suis en train de faire mon monologue, mais je voulais, voilà, vous expliquer un petit peu la situation, mon point de vue et s'il y en a qui sont motivés, il y a les commentaires pour ça et je répondrai. Merci beaucoup les gars, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission et puis là, on va se satisfaire d'un peu de Bundesliga, c'est comme ça. Merci à tous en tout cas, bye bye. Salut, allez. Pariez-gagnant en émission de sport et du pari sportif. Sous-titrage ST' 501